Alors, je te parlais donc de l'intention de ça, c'est de vous donner de l'information la plus juste et authentique possible. Presmat ne veut jamais convaincre des personnes, il veut informer des enseignants. C'est aussi pour ça qu'on a demandé à des enseignants de terrain d'être présents, parce que c'est sûr qu'Annie et moi, on est convaincus de ce projet-là, mais on ne le vit pas au quotidien. Fait qu'il y a des questions que seul un enseignant est en mesure de pouvoir vraiment répondre, je pense, de façon plus crédible à vos questions. Donc, ils ont généreusement accepté de participer, même s'ils connaissent tout ça, ils ont accepté de partager cette heure-là avec nous autres. Fait qu'on vous invite à faire preuve, évidemment, d'ouverture, mais ouverture critique. Fait qu'ayez pas peur, la dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'il y a des gens qui embarquent là-dedans et qui soient malheureux l'année prochaine. Fait qu'on va vraiment faire notre mieux pour vous donner l'heure juste, pour vous laisser ensuite juger de « est-ce que c'est quelque chose qui serait bon pour moi? » Ça n'existe pas. Une solution universelle. Fait que vous n'hésitez pas, toutes les questions sont prises, aucun souci. Nous, on vous donne l'heure juste au meilleur de nos capacités de communication. Ça vous va pour l'intention de la rencontre? Parfait. OK. Fait qu'on va aller tout de suite se structurer par un PowerPoint qui va nous donner une ligne directrice. Puis, je vais essayer de plus souvent donner la parole aussi à nos enseignantes parce que je pense que c'est celles-là qui vont plus s'aider. Donc, vous voyez ici, la deuxième ligne, c'est l'univers qu'on vous propose dans la collection 2, deuxième année. Donc, on a transformé la PDA en système. On a pris tous les concepts et processus qu'on les a intégrés dans six univers ludiques, attirants, motivants, en tout cas pour la grande majorité des enfants. Ça permet souvent, c'est un grand levier pour tous nos élèves plus fragiles. Tu sais, nos C et nos D. Nos A et nos B, ils roulent bien. Ils trouvent leur chemin, peu importe la façon qu'on enseigne ou presque. Mais nos C et nos D, ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de trouver une motivation à l'intérieur d'eux autres. Vous allez voir tantôt, la démarche qu'on propose, elle est puissante pour aller chercher un maximum d'engagement affectif d'abord et donc après ça, cognitif pour s'engager dans construire nos connaissances. Pour nous, il est important que vous sachiez que nous ne sommes pas une maison d'édition. Pas que c'est mauvais, une maison d'édition. Ils nous ont sauvé la vie quand la réforme est arrivée. Mais on pense que l'équipe de CP, d'enseignants, de chercheurs qui forment presque sous le chapeau d'un organisme à but non lucratif est peut-être une solution qui est porteuse. En étant un organisme à but non lucratif, vous comprendrez que chaque dollar qu'on reçoit est réinvesti en développement pédagogique, en formation et en accompagnement. L'argent, l'éducation reste en éducation. Parce que par la loi, un organisme sans but lucratif n'a pas le droit de s'en mettre plein les poches. On ne nourrit pas des actionnaires. On paye nos frais d'opération pour assurer le développement pédagogique et être auprès de vous pour vous aider. Pour nous, ça, c'est un morceau qui est important. Donc, investir, acheter prêt si jamais ça résonne avec vous autres, c'est investir en éducation. Maintenant, pour ce qui est du rayonnement, depuis quatre ans, on a connu une très grande croissance. On est maintenant utilisé dans 43 commissions scolaires. Quand je dis ça, ça se peut qu'il y ait un enseignant dans une certaine commission scolaire. Il y a certaines commissions scolaires où ça a vraiment bougé vite. D'autres, ça bouge tout doucement. On est rendu dans dix pays. On est traduit dans cinq langues. On est sur quatre continents. Il y a quelque chose d'universel dans la façon d'enseigner mathématiques. Puis, presque, ça s'appuie sur notre programme. On a un programme qui performe bien. On est dans les meilleurs au monde. En fait, on est les troisième meilleurs au monde si on considère le Québec comme un pays. Fait qu'on peut toujours s'améliorer, mais il faut se rappeler qu'on fait déjà un bon boulot. La prochaine diapositive est peut-être la plus importante parce qu'elle va vous présenter un peu la structure de chacune, chacun des thèmes, chacun des unités. Fait qu'en venant que ça ne vous rejoint pas du tout, vous pourrez avoir congé du restant de la présentation. La phase de compréhension est là pour donner envie de faire des apprentissages. Le temps 1, c'est créer le besoin d'apprendre. Puis, on verra tantôt, les enseignantes réinvestissent tous leur stratégie de lecture dans cette situation-là. On essaie de sortir nos besoins mathématiques du contexte de la situation de problème. Si on a besoin de cinq concepts ou processus, on va vous offrir cinq concepts. Si on a cinq, on en offrira cinq parcours d'apprentissage. On verra tantôt ce qu'on va dire par parcours d'apprentissage. Retenez que ce sont des centres de manipulation. On va toujours construire des connaissances. Et quand on aura construit toutes les connaissances, c'est à ce moment-là qu'on réalisera la situation de problème et que tous les enfants ou presque réussiront et n'auront pas de stress à vivre la situation de problème. On crée le besoin, on fait des apprentissages et on les réinvestit dans la situation de problème. Ça, c'est très succinct. Disons, Annie, veux-tu parler un peu de comment ça se passe pour toi dans la phase de compréhension? Comment tu gères ça? Dans le fond, ce que j'expliquais hier, puis ça, c'est le désavantage de participer à deux présentations. Tu as l'impression que tu te répètes là. Mais en fait, ce que je disais, c'est que les stratégies qu'on utilise en lecture en français deviennent, dans le fond, tout aussi nécessaires, tout aussi importantes en faisant des mathématiques. Puis c'est ce qu'on vient faire prendre conscience à l'enfant. Donc, à partir du moment où on approche la situation complexe, on utilise nos stratégies de lecture, donc le titre, les images, les sous-titres, avec les élèves pour déjà savoir un peu de quoi tout ça va parler. Puis ce que j'aurais peut-être le goût d'ajouter, c'est que souvent, en tout cas pour l'avoir expérimenté quand même depuis quelques années, une fois que la situation complexe est proposée, ce qui est intéressant, ce qui est magique, c'est que les enfants seraient tout de suite portés à dire « Oh oui, on va le faire! On va le faire! » Ils sont comme prêts. Déjà, ils ont le goût de se lancer dans l'action, alors que là, on va leur dire « Oh, attendez, attendez! » Mais avant, on va aller prendre « Est-ce que ça, on le sait? » « Est-ce qu'on en a parlé? » Donc, tu sais, on vient mettre en lien une situation complexe avec ces concepts et processus avant de, justement, se lancer dans la tâche, mais très souvent, puis c'est ce qui est la beauté de la chose aussi, avec presque, on va finir avec un produit fini. Donc, tu sais, c'est une situation complexe qui est pleine de sens et qui va se terminer par un produit qu'on va faire dans la vraie vie. Donc, ça ne se passera pas seulement sur le papier, que ce soit un pignata, que ce soit les galettes de grand-mère, on va toujours finir par faire quelque chose si on a le goût de vraiment pousser le processus jusqu'au bout. Donc, chez mes étudiants, en tout cas, je sais qu'au niveau de la motivation, presse joue un rôle vraiment important. Merci beaucoup. Je reviens à Evelyne ou à Caroline. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses dans… Quand vous faites votre situation au problème, comment ça se passe de faire… Parce que nous, on propose de faire la lecture, puis de schématiser un peu la lecture avec un schéma qui résume mathématiquement, qui est un aide-mémoire, un rappel de c'est quoi les notions qu'on apprend, c'est quoi les contraintes qu'il ne faut pas oublier si on veut réussir à trouver le huitième nain, par exemple. Alors, comment ça se passe avec les enfants au début, puis en cours? Moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'au début, la première qu'on a fait, le premier thème, c'était plus difficile pour les élèves de se rappeler qu'est-ce qu'ils devaient faire. C'était tout le temps les mêmes qui avaient tendance à parler, puis il y en a qui avaient compris tout de suite, donc ils voulaient tout dire. C'était dur comme d'aller chercher les autres, les plus faibles, tout ça. Fait que c'était souvent, il fallait attendre que les réponses viennent, il fallait répéter les phrases, il fallait attendre. Mais plus l'année avançait, plus on parcourait dans les thèmes, deuxième thème, c'était plus facile. Le troisième thème, il y en avait beaucoup qui parlaient, fait que c'était le fun de voir que leur esprit vraiment s'est développé, ils savaient comment ça fonctionnait. Fait qu'ils disaient, ah oui, on va avoir besoin de ça, puis là, on l'ajoutait sur la carte. Fait que moi, l'évolution, surtout, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci. Ils développer comme leur capacité à vraiment se poser des questions, puis à savoir qu'est-ce qu'ils allaient devoir faire dans la tâche, parce qu'ils savaient aussi qu'ils allaient devoir la faire. Ça, c'est loin d'être banal, hein, ce que Caroline dit. Toutes les fonctions exécutives, toute l'activation, qu'on met les enfants dans une position de « je réfléchis », on n'est pas passifs en écoutant les malheurs. Alors, en fait, tu sais, ce que j'aime bien, comment j'aime, pour ceux qui ne connaissent pas PressMap, c'est un peu comme choisir de transformer sa classe comme une communauté de petits chercheurs. OK? Vous êtes le guide, bien sûr, mais c'est comme prendre la posture de « je crois que ma classe est assez intelligente pour trouver des solutions, puis je leur donne le droit d'avoir la fierté de trouver des solutions, et non pas d'être passivement en attente de quelques réponses de vous ou des plus forts. » Parce que même les plus forts qui vont nourrir de stratégies et de possibilités, ce qu'on vous encourage de faire, c'est de vous faire violence un peu, de briser le cercle vicieux de la chasse à la bonne réponse. Ce que j'entends par là, c'est que c'est tellement tentant. On a grandi dans un parcours scolaire comme ça. C'est tentant de, quand on a une amie qui va nous dire ce qu'on veut entendre, c'est pas loin qu'on a envie de dire « c'est donc pas une bonne idée, ce que tout le monde pense ça, mais vous comprenez que quand vous prenez cette posture-là, les enfants ne sont pas fous. » Que j'aie compris ou que je n'aie pas compris, ce qu'ils viennent se dire, c'est par là que ça passe. Mais là, vous venez de créer un court circuit d'apprentissage. Vous venez de priver des enfants de construire des connaissances. Appris que c'est par là, mais ils n'ont pas compris, comprenez-vous, la nuance. Cette idée de communauté de chercheurs, d'une gang engagée, qui est en réflexion, qui est en doute, qui est en écoute de l'autre, ça, c'est des habilités de vie. Parce que pour devenir compétent, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend dans des vraies situations, dans des vraies interactions. C'est ce qu'on propose en presse-là. « Zoom in », on va aller plus loin, on va aller voir ça a l'air de quoi pour nous quand on vous parle de centres d'apprentissage ou de parcours d'apprentissage. On a dû inventer des nouveaux mots dans PresseMap parce qu'on a fait quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. On a, pour nous, une classe à un niveau, c'est un concept qui est beaucoup plus administratif que pédagogique. Dans notre lecture à nous, une classe est toujours hétérogène. Il y a des tout-petits qui gagneraient à avoir prolongé un temps pour certains concepts de première année. Si on avait du temps, il y a certains amis de deuxième année, que si on pouvait avoir du temps pour lui, on pourrait l'aider à aller encore plus loin parce qu'il est prêt à aller plus loin. On a toujours à gérer une classe hétérogène. Et plus le cheminement scolaire avance, plus cet écart-là grandit si la base n'est pas bien construite. On cumule des retards de pire en pire. Vous êtes les fondations. Vous avez un rôle capital en première et deuxième année. Ce qu'on a choisi de faire, le défi qu'on a relevé dans toute l'équipe PresseMap, c'est que pour chacun des parcours qu'on vous propose, qui vient travailler les concepts ou processus nécessaires à réussir à faire la situation de problème, chacun des parcours, on vous offre deux centres. On a le centre A1 qui va être pour première année. Évidemment, en début d'année, jamais vous ne serez appelé à faire ça, à moins d'avoir un élève intégré. Si vous avez un élève intégré, ça peut être intéressant de discuter avec l'orthopédagogue pour qu'il travaille de façon cohérente avec vous dans votre univers du thème que vous allez aborder, de la même façon que vous allez poursuivre avec vos amis de deuxième année. Le centre A1, ce n'est pas quelque chose que vous allez prendre au quotidien. Vous n'en aurez pas besoin puisque vos amis sont en deuxième année. On a mis des étoiles pour un clin d'œil à la PDA. Partout dans votre guide où vous voyez des étoiles, c'est votre objectif de deuxième année. Là, on va regarder un peu plus en détail. Ça a l'air de quoi? Si je regarde le centre A2, le centre A1, c'est la même structure, mais on va s'intéresser à notre centre A2 qui est deuxième année. On commence toujours par une science collective. Tantôt, on verra des extraits. C'est une autre originalité de Presseman. On ne vous donne pas juste des centres. On vous propose... C'est comme une pièce de théâtre qu'on vous propose. On propose une pièce de théâtre de comment vous pourriez enseigner ce concept-là à vos petits. Si vous êtes un enseignant d'expérience, on vous offre une opportunité incroyable de prendre du recul sur votre pratique. Enseigner, étonnamment, c'est un acte solitaire professionnellement parlant. C'est rare qu'on ait l'occasion de jaser vraiment en pédagogie, qu'on ait vraiment l'occasion de confronter comment on enseigne tel ou tel concept. De notre côté, on a eu la chance d'être dégagé pour faire toute une revue de littérature, Prime, Van der Waal, pour vraiment proposer une façon d'enseigner qui est prouvée efficace. On ne dit pas que c'est la meilleure. Et on ne veut surtout pas vous laisser croire que ce que vous faisiez avant n'est pas bon. Non. Vous avez vos propres réussites. Vous avez cumulé un portfolio professionnel de centres de manipulation, de manières d'enseigner que vous ne devez pas renier. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Par contre, vous avez l'occasion de prendre du recul. Ah, c'est pareil comme moi. Super. Ah, c'est différent. Mais différent, ça fait avancer, ça. Parce qu'il y a une deuxième question quand c'est différent. C'est-tu aussi bon? C'est-tu moins bon? Puis ça se peut fort bien. Vous avez une meilleure façon que nous autres. C'est loin d'être sûr qu'on a la bonne façon. Donc, voyez-vous le côté professionnalisant de la proposition qu'on vous offre. Donc, science collective, on vous montre, on fait une proposition scénarisée avec images à l'appui. Comment on introduit matériel? Comment on questionne les enfants? Comment on engage les enfants pour faire en sorte que le centre ne soit pas seulement amusant, mais soit efficace dans l'apprentissage? Avant le centre, on veut s'assurer que tous les amis ont bien compris la tâche, qu'ils seront autonomes. Parce qu'un enfant qui n'est pas au clair de ce qu'il va faire dans le centre risque d'être un souci pour votre gestion de classe. Donc, on va faire une modélisation ici du centre. On va inviter des amis en avant, puis on va jouer le centre devant eux pour s'assurer que ce soit clair dans l'esprit de tous. Et après, on fera notre centre de manipulation, qui sera souvent une équipe de deux, qui va durer 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, il commence à y avoir de plus en plus de pertes de temps, voire des problèmes de comportement. Donc, 20 minutes, c'est le temps. Et ça veut aussi dire qu'en 20 minutes, vous n'avez pas le temps de voir tous les amis. Ce n'est pas possible. Vous allez circuler. Vous allez sûrement tirer votre attention sur des amis que vous savez qu'il y a peut-être un besoin d'un peu plus d'aide. Ce serait bon de questionner. Mais peu importe, vous allez faire des interventions parfois lumineuses, puis vous allez avoir le goût d'arrêter tout le monde. Mais vous allez vous retenir. Vous allez voir des fois des perles, des idées vraiment fantastiques. Vous n'allez pas imaginer que les enfants vont vous apporter. Vous n'arrêterez pas les enfants encore, mais vous allez le conserver. Et vous allez reprendre ça dans un moment crucial qui s'appelle la mémoire collective. Donc, à la fin du centre, on ramasse le matériel. On n'oublie pas qu'on est une communauté de chercheurs. Il faut faire des écrits. Les chercheurs, ils laissent des traces de leur découverte. Donc, on va faire une affiche, puis on va écrire qu'est-ce qui est important de retenir. On se rappelle qu'on veut trouver les galettes de grand-mère. On se rappelle qu'on a la parade des continents qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir qui va nous aider à bien réussir la situation de problème? Et là, on va noter sur cet affiche-là les stratégies. Comment ils ont fait pour faire des additions? Qu'est-ce qui a été aidant? Est-ce qu'il y a du vocabulaire qui semble important de retenir si on veut communiquer efficacement? On va donc se construire une sorte de lexique de classe. Et ce sera à ce moment-là que vous allez pouvoir récupérer, donner la parole à des amis qui ont eu des idées fantastiques. Dire, oh, quand j'ai circulé, pouvez-vous me dire ce qu'on a discuté ensemble pour que tout le monde l'entende? Et on va aller chercher le meilleur de votre classe. Peut-être que vous faites partie de cette communauté-là. Donc, si vous avez fait une intervention que vous considérez stratégique de partager à toute la classe, bien, vous allez le récupérer aussi. Ah, quand je suis allé voir telle équipe, qu'est-ce qu'on a jasé? Voici ce que j'ai parlé, ce que j'ai vu. Puis, vous allez nourrir cette communauté aussi de petits chercheurs mathématiciens. Et on va faire notre mémoire collective. Les petits ont le goût de se sentir devenir meilleurs. Donc, ce qu'on vous propose le lendemain, c'est de reprendre la mémoire collective. Donc, on réactive ce qu'on a fait la veille. Ah, avant de dire ça, la mémoire collective, ce qui est fabuleux aussi, c'est un bel outil de diagnostic. Parce que ça se peut que les enfants ne vous sortiront pas ce que vous aimeriez qu'ils sortent. Ils n'aient pas compris ce que vous vous étiez donné comme objectif qu'ils comprennent. Puis, on ne forcera pas. Puis, peut-être qu'il y a un ou deux amis qui ont compris. Mais vous avez le sentiment que ce n'est pas partagé par la majorité. Donc, ce que vous allez faire le lendemain, vous allez revenir sur la mémoire collective. Vous allez revenir sur la mémoire collective. Et puis là, vous allez partager. Vous allez influencer les enfants. Allons, on va essayer une nouvelle stratégie. Vous allez les guider vers quelque chose qui était plus faiblement construit la veille pour les aider à améliorer leur compréhension. Et on va refaire la répétition du centre. Pour les amis qui ont bien compris que ce serait un peu redondant de le refaire, à ce moment-là, on leur proposera les activités qu'on appelle « Je peux aller plus loin » pour que tout le monde puisse avoir un défi à sa mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un des enseignants, qui voudrait parler de ce que je viens de dire là avec un exemple? Oui, Annie? Je voulais juste rajouter aussi que pendant la répétition du centre, c'est un moment qui est intéressant pour faire des groupes de besoins. Alors, si on a besoin justement de retravailler une notion avec une petite équipe, c'est le temps de prendre du temps avec eux tranquillement, puis de revenir sur le centre ou de poser des questions ou de proposer différentes stratégies. si on voit qu'il y a des enfants qui ont pris un petit peu de retard ou qui n'ont pas bien, vraiment pas bien compris le concept ou le processus dans le centre. Bien moi, ce que j'aime le plus là-dedans, bien oui, il y a les centres, mais c'est vraiment la mémoire collective, parce qu'après, elle reste affichée là tout au long du processus. Ça fait que c'est facile de se repérer. « Hé, quand on avait fait ce centre-là, on te rappelle, il y avait ça ici qui était important. » Des fois, ça se recoupe un petit peu, ça fait que ça permet d'être vraiment visuel puis de leur rappeler ce qu'ils ont fait. Puis aussi, ça permet de faire des liens avec la situation de problème. Donc, « Hé, ça, quand on a fait ça, ça va nous servir à quoi? » « Ah oui, dans la situation de problème, on va avoir à faire calculer le coût de telle affaire. » Ça fait qu'on va en avoir besoin de ce concept-là. Ça fait que moi, je trouve que les mémoires collectives, c'est une chose que j'aime beaucoup de Presnap. Évelyne, peux-tu nous dire, toi, de ton côté, disons, par exemple, comme les séances collectives, est-ce que c'est quelque chose-là qui… est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça t'est utile? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Les séances collectives, évidemment, oui, ça l'aide. Mais ce que je trouve le fun aussi, c'est que dans les centres, les centres durent à peu près une vingtaine de minutes. Puis c'est tellement drôle de les voir quand on dit « c'est fini ». Puis là, ils veulent quand même continuer, puis ils veulent en essayer d'autres autres. C'est vraiment le fun de voir comment ils aiment ça faire les centres. Quand on ferme, quand on arrête, là, ils sont vraiment tous « ah non, on peut continuer ». Tu sais, le défi dans les centres de manipulation, c'est de demeurer efficace. Tu sais, on a quand même un programme à couvrir. Ça fait que ça ne s'agit pas d'attendre qu'ils soient tannés, qu'ils vivent le centre. Notre objectif, nous autres, c'est de créer un contexte qui favorise la construction des connaissances. Ça fait que ce 20 minutes-là, quand on prend le temps de recueillir toutes les compréhensions des enfants dans la mémoire collective, c'est suffisant. Donc, ça donne un beau rythme à la classe. Tu sais, collectif, on fait une modélisation, on est chacun en équipe, on revient en grand groupe. Donc, c'est une belle routine à mettre en place. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose? Bien, je voulais dire aussi que c'était le fun parce que ce n'est pas nécessairement toujours des centres qui sont faits avec du matériel mathématique. Donc, des fois, ça va être des petits objets qui vont dénombrer, mais qui ne sont pas des jetons ou des cubes. C'est vraiment autre chose. En tout cas, moi, j'ai remarqué que ça les motivait beaucoup plus. Puis, ils voient ça vraiment comme un jeu. Puis, ils sont contents de faire les centres juste parce que c'est d'autres objets. Ou que, des fois, pour nous, ça a l'air comme... Au début, des fois, il y a des centres que je me disais, ah, tu sais, je vais le faire avec des cubes. Mais non, ça change vraiment. La donne, c'est juste le petit matériel qu'ils manipulent. Moi, je trouve ça vraiment bien aussi. Merci. Annie, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter au niveau des centres de manipulation? Bien, j'irais peut-être en vous disant que la science collective, dans le fond, tout ça se développe, si on parle de séance collective jusqu'à mémoire collective. Ça se passe grosso modo, tu sais, mettons, à peu près une période ou une période et 15 minutes. La séance collective, c'est celle que je fais en dessous de la caméra Ziggy pour m'assurer que tout le monde voit puis que je ne les ai pas tous autour de moi à se coltailler puis à me dire qu'ils ne voient pas ou que ce genre de choses-là. Ensuite, la modélisation du centre, je la fais avec un élève. Donc, j'en amène un à l'avant. On le fait ensemble sous la Ziggy. J'en amène un deuxième pour que, justement, il y ait vraiment une exercitation, qu'il y ait une pratique qui soit faite avant. Ensuite, je les envoie en centre. Assurément, il faut que vous s'assurez à ce moment-là. C'est sûr que c'est de la gestion au départ parce qu'il faut être prêt. Le matériel, s'il est chez ma collègue à côté, dans l'autre classe de première année, quand c'est le temps de faire mon centre, je vous annonce tout de suite que c'est la catastrophe. Il faut être prêt quand c'est le temps de le faire parce qu'il y a un rythme, évidemment, qui va aller avec ça. Au final, dans le fond, ce qu'on s'assure le plus souvent possible, c'est que la mémoire collective se retrouve le plus près possible de la réalisation du centre, si bien que les enfants ont en mémoire, justement, ce qu'ils ont appris. Donc, on s'installe, comme le disait dans le chat, on parlait tantôt, des tableaux d'ancrage dans les ateliers d'écriture. Moi, je trouve que c'est une analogie parfaite. Pour moi, c'est vraiment ça. On vient de finir d'apprendre quelque chose. On va aller le mettre sur notre mémoire collective, les grandes feuilles que je vais laisser, justement, comme le disait Caroline, à la vue de tout le monde. Même si elles ne sont pas parfaites, même si des fois, c'est un peu croche, on laisse ça là parce que nos élèves, dans le fond, c'est ce qu'ils ont vu. Eux autres, ce n'est pas le côté esthétique de la chose qui va les accrocher. Donc, on laisse la mémoire collective. Moi, j'inscris le nombre de mes élèves qui, justement, participent au fur et à mesure. Donc, un ami, par exemple, des fois, qui n'a pas souvent le micro, mais qui a eu une bonne idée, qui a trouvé quelque chose, je vais l'inscrire sur la mémoire collective en me disant « Hey, c'est toi qui as trouvé cette idée-là, bravo! » Ou « Hey, ça, c'est ce que Samuel nous a dit l'autre jour. » Ah oui, c'est vrai. Ça ne devient plus, dans le fond, ce que moi, j'ai dit, mais ce qu'eux, entre eux, se sont dit. C'est fou, c'est dit par quelques autres, mais ça prend une toute autre connotation. Donc, moi, c'est comme ça que se vivent, entre autres, les parcours. Donc, peut-être qu'on peut leur dire que, tu vois, pour rendre plus confortable cet exercice-là, qu'on sait depuis longtemps que c'est important de faire ce retour, de sortir les apprentissages, faire ce dialogue métacognitif, qu'est-ce qu'on sort qui est important. On le sait depuis tout le temps, ou en tout cas depuis très longtemps, que c'est important de le faire. Malheureusement, on est souvent inconfortable, particulièrement en mathématiques. Souvent, je pense qu'on a peur de laisser des écrits qui pourraient nuire à l'enfant. Donc, nous autres, ce qu'on a trouvé comme solution pour vous aider, on verra tantôt dans notre visite de notre site, mais pour chacun des centres qu'on vous propose, on vous donne un vrai exemple construit de fil d'arrivée, de quoi peut avoir l'air une mémoire collective pour chacun de nos centres, tant de version première année que version deuxième année. Ça fait que ça, ça vous donne, avant de vous lancer dans le centre, en quelques secondes, minutes, vous avez une vue didactique de l'intention, au-delà du jeu et du plaisir, c'est quoi le focus mathématique qu'on va travailler. Et ça, ça risque de vous donner de la confiance pour faire votre propre mémoire collective à la fin, parce que vous avez un fil d'arrivée clair, didactique, de quoi, qu'est-ce qu'on s'attend de mettre sur notre mémoire collective. J'enchaîne ici. Ça fait que ça, c'est notre structure. Après ça, notre parcours n'est pas terminé. Ça fait qu'on a conçu des connaissances. On vous propose un lexique de classe qui est à compléter, qui est téléchargeable sur notre site. On verra un exemple tantôt. Mais vous pourriez aussi faire simplement des photos de vos mémoires collectives, puis de les donner aux enfants pour qu'ils puissent construire un lexique personnel, des écrits collectifs. Ça, c'est à vous de voir. Les exercices, donc, on essaie de trouver un bel équilibre entre la quantité adéquate, qualité, diversité. On veut éviter de faire de la surexercisation. Traditionnellement, ce qui est disponible sur le marché, c'est la surexercisation. On vole du temps de construction de connaissances. Le temps qu'on met en trop à faire de la drill, c'est du temps de moins pour construire des connaissances et améliorer, développer leurs compétences. Avec l'ensemble des enseignants de deuxième année et des CP, à chaque année, on réévalue nos exercices pour augmenter, diminuer certains éléments. Cette année, on a fait une nouveauté, les exercices de consolidation, qu'on expliquera tantôt. Et dans certains cas, il y a les spirales d'apprentissage aussi qu'Annie a fait, qu'elle vous présenterait un peu plus tard. Et enfin, on a travaillé dans chacun de nos parcours, chacun de nos centres, on a travaillé un concept, on vous propose une SAE, une situation d'apprentissage d'évaluation de compétence 2, une raisonnée, pour développer cette compétence-là. À chaque fois, un moment individuel à la fin, les exercices et les situations d'application, c'est des moments où ils vont réinvestir leur compréhension des concepts travaillés. Ça va-tu pour la structure des parcours d'apprentissage? Il y en a qui ont des questions. À tantôt, on l'a vu, ça fait qu'il y a un de vos guides, vous avez votre situation de problème. Dans le guide, vous avez deux niveaux de situation de problème. Une version première année, une version deuxième année. Votre guide est cycle. Les cahiers d'élèves sont degré. Ça fait que votre cahier contient juste ce qu'un enfant de deuxième année a besoin. Mais votre guide est beaucoup plus large. C'est là que ça devient intéressant pour les élèves qui sont en modification ou votre collaboration avec l'orthopédagogue. Vous avez aussi toujours, pour présenter les centres, le code QR. Vous avez des vidéos sur notre site. Donc, flèche. Ici, le code QR. Ça, ça appelle un vidéo. C'est vraiment, Annie, on s'est croisés. Ça fait que ça, vous avez un vidéo qui présente c'est quoi notre centre. Tantôt, on parlait de la modélisation. Il y a certains enseignants qui préfèrent parfois utiliser la vidéo pour faire la modélisation. On voit qu'est-ce qui est demandé aux enfants avec le matériel qui est proposé, avec les cartes, tout ça qui est proposé. Si un enfant était absent la veille, on peut lui demander de visionner ça aussi pour être capable de rattraper et ne pas répéter pour tous les autres qui comprennent. Tantôt, je vous parlais qu'une des originalités de PressMath, c'est qu'avant chacun des centres, on vous propose un scénario, une pièce de théâtre. Comment introduire le centre? Comment amener les enfants en questionnant pour les préparer à faire des apprentissages lors du centre? Ça a l'air un peu de ça. Pas à pas avec des images de les objets ou des cartes qu'on va utiliser. On vous montre comment vous pourriez enseigner. On ne vous oblige à rien, mais on s'est comme mis en danger. On a pris le risque de vous présenter une façon de faire que vous pourriez utiliser en tout, en partie ou pas du tout. Vous avez des feuilles de support pour tous les centres qui vont couvrir toute la construction des concepts de la PDA. Parfois, vous avez des cartes à jouer. Elles sont tous dans votre guide. Cependant, on vous conseille de les commander auprès de Spectrum parce que tout le temps de lecture, d'analyse, est-ce que c'est en équipe de 2, 3, 4, est-ce que c'est en couleur, est-ce que c'est en noir et blanc, c'est du vrai temps d'horloge. Ce qu'on vous recommande, c'est de les acheter directement auprès de Spectrum. Il n'y aura pas une grosse économie de les faire aux photocopieurs, surtout si vous vous donnez un salaire pour faire ça. Vous ne bagnerez pas cher de l'heure si vous faites ça. On vous suggère de les prendre toutes faites. C'est souvent un des obstacles qui est critiqué dans l'implantation de Presmat. C'est le temps de préparation. Pas juste de 1, 2, 3, 4 centres, mais toute l'année est en centre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de préparation. Mais là, on peut transformer notre confinement en opportunité. On s'est dépêché à faire l'optimisation de nos feuilles de support. Ce qui fait que si vous commandez maintenant, d'ici 2 semaines, vous pourriez recevoir à votre domicile ces fameuses feuilles de support-là. Et vous pourrez déjà commencer à préparer votre entrée scolaire pour enlever la pression. Et idéalement, déléguer. Faites-moi un petit party avec les enfants qui sont assez habiles. Ça fait une activité qui les mobilise. Votre chum, peu importe. On passe du temps à découper. Le lexique à compléter, c'est un exemple. Alors, le lexique qui est à votre disposition sur notre site n'est pas complet. Ce qui est en vert, c'est un exemple de ce qu'un enfant pourrait mettre. On laisse la place aux stratégies qui sont parlantes pour l'enfant. Dans la mémoire collective de la classe, il y a plein de stratégies. Mais on ne veut pas que tous les enfants se mettent en surcharge. Ce qu'on veut, c'est qu'un enfant soit autonome à apprendre. C'est quoi un enfant autonome? Ça veut dire qu'il y a une stratégie qui est efficace. Ça se peut qu'il y ait des stratégies qui les mêlent. Dans son lexique, il va mettre la stratégie qui lui parle, qui est efficace pour lui, pour être autonome, pour faire des auditions, par exemple. Ce lexique-là va donc être différent, peut être différent d'un ami à l'autre. Sinon, ça peut être juste des photos de vos lexiques de classe qui feraient très bien le travail. Vous avez des exercices. Alors, on en a plus qui ressemblent à de la drill. Il y en a qui sont contextualisés. Puis, il y en a qui sont un peu plus ouverts, qui pourraient avoir plusieurs réponses possibles. Les situations d'application. Donc, à la fin de chacun des parcours, dans le cahier, il y a une situation d'application. Certains enseignants choisissent la détacher, elle est déjà en couleur, et ils la donnent à la fin des parcours. D'autres la lissent à vous de gérer. Ah, les feuilles support, une chose que j'ai dit, j'ai oublié de dire, c'est que les feuilles support, là, on déconseille des plastiquiers. Parce que vous allez utiliser les feuilles support, là, une à deux fois pendant 20 minutes. Donc, c'est excessivement rare, là, qu'ils vivent à un tel point un mauvais moment avec les enfants, que ce n'est pas récupérable l'année suivante. Donc, vous prenez le temps de travailler ça en carton, vous remettez ça après ça, là. Chaque kit, équipe, dans un sac dix blocs, bien identifié, prêt à être utilisé pour l'année suivante. Donc, vous allez économiser du temps, de l'argent, et faire une bonne action pour la planète. Classifier, ce n'est pas nécessaire. Des routines. Annie, veux-tu parler des routines? Parce qu'on entendra les enseignants. Oui. Alors, sur la plateforme, sur le site, on vous propose des routines pour chacune des périodes de mathématiques. Alors, les routines durent environ cinq minutes, et l'important, ce n'est pas la réponse que les enfants vont vous donner, c'est vraiment les stratégies qui ont été, les différentes stratégies qui ont été utilisées, là, pour trouver les réponses. Alors, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un huitième nain, puis vous êtes dans le centre 2, bien, les routines vont porter sur les notions vues précédemment dans le centre 1. Alors, c'est toujours des routines qui sont vues sur les notions antérieures pour s'assurer que, ce que dit la recherche, là, d'une répétition, puis d'un espacement dans le temps, pour revenir souvent, mais un petit peu, sur les notions qui ont été vues. Alors, c'est pour cette raison qu'on a choisi de poser les questions, là, sur le centre précédent. Alors, vous avez un exemple ici avec des boîtes de 10. Alors, ça se fait très vite. On demande, on passe les boîtes de 10, puis on demande aux enfants quelle était la quantité qu'ils ont vue. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous avez fait pour savoir la quantité. Alors là, on va aller explorer les différentes stratégies. Et c'est une autre opportunité en or de faire un diagnostic de classe sans se compliquer la vie. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que quand on est dans le moment de la routine, on demande que les enfants soient en position d'attention, le point sur le cœur. L'enseignant clique sur le PowerPoint, puis là, il demande, c'est quoi la quantité totale dans cet exemple-ci. Donc, en silence, s'il trouve la réponse, il lève un doigt. Si tu as trouvé la réponse, bien. Maintenant, essaie de trouver avec quelle autre stratégie tu aurais pu trouver cette réponse-là. Comment tu aurais pu trouver autrement? On force à trouver d'autres stratégies. Donc là, ça garde tout le monde en action, même les plus vite, qui sont en défi de trouver une deuxième stratégie. Peut-être une troisième stratégie. Et ça donne le temps nécessaire à toute votre classe d'être en action cognitive, d'être engagé dans la construction de ses connaissances. Et ça se peut qu'il reste des points sur le cœur. Mais ça, c'est parlant pour vous autres. OK, j'ai des amis, là, et c'est encore compliqué pour eux autres. Donc, ça vous aide à garder le fil de tous vos amis. Et en mettant l'emphase, comme dit Annie, sur le processus, sur comment vous avez trouvé la réponse, ce qui se produit, c'est que d'une fois à l'autre, il y a de moins en moins de points fermés, de plus en plus de points qui s'ouvrent sur une, sur deux, sur trois stratégies, parce qu'on y revient dans le temps. Et ça, encore une fois, pour nos élèves fragiles, ça fait un monde de différence. C'est super important. Et en plus, ça vous aide à donner le droit de parole stratégiquement. C'est-à-dire qu'entre un ami qui a trouvé trois stratégies, puis un ami qui en a un, on s'entend qu'on va donner le droit de parole à un ami qui a juste une stratégie. Ça serait bien le but de demander en premier un ami qui en a trois, puis là, elle que j'avais vient de disparaître. Ça fait que ça, ça vous aide à être juste équitable et stratégique dans votre droit de parole. Les exercices de consolidation, Annie, mais tu en dis un mot? Dans le fond, les exercices de consolidation, compte tenu qu'on a des réalités qui sont vraiment différentes d'un endroit à l'autre, certains milieux voulaient avoir plus d'exercices, d'autres en voulaient moins, il y en a qui voulaient envoyer des choses à la maison. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en liant avec, dans le fond, chacune des thématiques, on a bâti du matériel supplémentaire qu'il est possible d'envoyer à la maison pour que les parents, dans le fond, puissent suivre un peu ce qui se passe dans nos parcours en maths en même temps qu'on est en train de le faire en classe. Une des choses qu'on est allé faire aussi, qu'on a pensé, c'est au niveau des spirales mathématiques. Une spirale, son principe, c'est somme toute assez simple. C'est quelque chose que je peux faire avec mon parent, que je peux faire plusieurs fois, dans le fond, pendant, mettons, la semaine où les devoirs sont envoyés ou à la quinzaine, dépendamment de la façon dont on fonctionne. Mais c'est ça, la spirale, elle, elle est là pour s'assurer qu'il y a de la manipulation qui se fait à la maison, pas de l'enseignement, mais que, justement, on vienne consolider ce qui s'est fait en classe pendant la semaine pour un parent qui, justement, voudrait être au courant de ce qui se passe en classe en mathématiques. Donc, je l'ai fait, dans le fond, cette année, pour toute la collection 2, en version première année et en version deuxième année. Puis, on a d'autres collègues comme ça qui sont en train de faire la même chose pour toutes les autres collections. J'ai fait un clin d'œil, là. Je ne ferai pas une formation didactique, mais je voulais juste vous rassurer. Quand le référentiel mathématique est sorti, on a tourné la tête en arrière pour voir s'il n'y avait pas des gens du ministère qui nous avaient espionné. On est vraiment dedans. Je veux dire, les consignes qui ont été précisées dans le référentiel mathématique, bien, toute la démarche, la posture qui est proposée par Presmet, c'est pile, poil, là-dedans. Donc, si vous avez la chance d'avoir des formations sur le référentiel d'intervention en mathématiques, vous allez faire plein de bien avec la présentation d'aujourd'hui. On a débuté, c'est un chantier qui n'est pas terminé, mais pour plusieurs thèmes, il y a des commissions scolaires qui ont offert généreusement de partager des bibliographies. Donc, s'il y en a qui voulaient profiter de nos thèmes pour faire du sens dans le développement des compétences en français, de lecture, écriture, communication, bien, il y a un bout de chemin qui est déjà fait. Vous pouvez, en fin d'année, s'il vous reste des budgets, commencer à acheter des livres, des albums jeunesse qui vont venir nourrir vos thèmes, qui peuvent servir aussi de bougies d'allumage. On peut servir aussi de certaines étatures jeunesse avant même de commencer le thème. Donc, vous avez deux cahiers à gérer pendant l'année, cahier A, cahier B. Dans le premier cahier, vous avez deux beaux cahiers qui vont couvrir l'ensemble de votre année scolaire. Un thème dure entre 4 à 6 semaines par thème, grosso modo. Un centre, c'est grosso modo une semaine. Vous avez une planification détaillée, jour après jour, pour vous donner des repères. On espère bien l'année prochaine, on voulait le faire cette année puis on a manqué de souffle. L'année prochaine, on devra avoir un peu moins de développement pédagogique, c'est ce qu'on dit à chaque année par contre. Mais si jamais, ce qu'on aimerait, c'est vraiment d'organiser des courtes visioconférences avec des enseignants qui connaissent la collection, qui viennent vous aider à antiper ce qui s'en vient dans chacun des thèmes pour vivre plus rapidement le succès. Ça permet aussi de vous réajuster très rapidement en cours de route de planification. « Oh, je suis en train de prendre trop de temps. » Une erreur classique qui est faite la première année, c'est de donner trop de temps à la manipulation. C'est classique, classique. Ça passe vite 20 minutes. C'est vraiment rapide. C'est les fameuses feuilles support. Si jamais vous choisissez de les commander, donc vous avez un paquet qui va être en couleur, en bonne quantité, puis un paquet noir et blanc, bonne quantité pour couvrir toute votre année. On va aller faire un tour sur notre plateforme web. Oui, Stéphane, on avait une petite question. On voulait savoir si on pouvait avoir accès seulement à la plateforme. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Il faut comprendre. On va être tout à fait transparent. Ça fait que Prespat, c'est une belle initiative, mais on ne vit pas de l'air du temps. Ceux qui… les artisans qui travaillent à ça, bien, c'est un vrai travail. Moi aussi, je suis conseiller pédagogique lié. Mais en fait, je suis libéré. Je suis un conseiller pédagogique qui travaille à Beauce et Chemin, tout comme Annie. Mais on se fait un salaire quand même. Sauf que Beauce et Chemin nous envoient une facture après pour qu'on rembourse la totalité de ce qu'on a coûté. Ça fait que notre projet, ce qui est original, c'est qu'il s'autofinance, puis qu'il devrait générer, on l'espère, dès cette année, suffisamment de profit pour continuer à faire encore plus de développement. Alors, le cahier, c'est notre principale source de financement au niveau du Québec. On a des contrôles internationaux qui viennent compléter notre budget. Mais le cahier, c'est vraiment un cahier qui favorise la construction des connaissances et le développement des compétences. Ce n'est pas un exerciceur. Il y a des exercices, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, l'accès Web vient seulement quand vous achetez vos cahiers pour vos élèves. Vous pouvez acheter le guide seulement. Évidemment, ça va vous donner accès à tous nos centres, ce qui est déjà colossal. Si vous avez déjà fait par vous-même des centres, je veux dire, c'est déjà une mine d'art professionnel incroyable. Mais ça ne vous donne pas accès à tous nos thèmes. Ça donne accès aux centres. Vous n'avez pas accès à nos situations de problèmes. Vous n'avez pas accès à nos situations d'application. Et vous n'avez pas accès au Web, à toutes les ressources qu'on verra tantôt en centre. Par contre, le cahier, puisqu'il est renouvelable à chaque année, si jamais vous décidez que « Ah oui, ça, ça me plaît, l'année prochaine, je fonce dans l'Action Pressmat », dès que la commande va passer pour vos cahiers, vous allez recevoir dans les jours qui suivent vos accès Web pour notre plateforme qui va être valide jusqu'à la fin de l'année et l'année suivante. Et si l'année suivante, vous continuez à être heureux avec nous, dès que vous recommanderez vos cahiers, ce sera le même principe. Vos accès vont être poursuivis jusqu'à l'année suivante. Vous ne sentirez jamais de rupture d'accès. Donc, quand je m'envoie donc « Mathématiques de l'année » sur notre site, vous avez d'abord de l'information générale. Fait que vous avez, on s'est fait de violence, Annie, moi, puis Annie. Dans ce cas-ci, pour le premier cycle, on s'est filmé lors d'une formation, je pense que c'est justement la commission scolaire des chaînes. Fait que peut-être même que vous êtes là, Evelyne, puis Caroline. Donc, on s'est filmé. Fait que si vous ne pouvez pas assister à une formation live, présentielle, bien, il y a une formation qui est disponible en ligne pour vous, qui est importante pour utiliser plein potentiel rapidement du projet Pressmat. et plein d'autres ressources, matériel proposé pour toute l'année, etc. Ensuite, bien, vous avez chacun des thèmes qui sont planifiés. Fait que si je rentre dans le huitième nain, vous avez d'abord une adaptation vidéo des moments clés de tout le guide pédagogique. Fait qu'en lisant, si ce n'est pas clair, vous pouvez cliquer sur le parcours puis de consulter la vidéo pour vous assurer d'une compréhension de ce qu'on avait en tête. Donc, si on regarde le déroulement, je ne me souviens pas si j'ai partagé le son, on va le voir. Avez-vous le son? Je pense que non, hein? Mais, ce n'est pas tant grave. Fait que vous voyez, c'est le matériel qui est mis en évidence. Fait que l'activité qui est proposée dans le centre prend vie. C'est, entre autres, une ressource que je disais tantôt que certains enseignants vont présenter sur TNI. Plutôt que faire de la modélisation, on va présenter le vidéo. Fait que ça, c'est… On ne peut pas se lancer dans un centre qu'on n'est pas sûr de comprendre. Mais là, en voyant le centre se mettre en action, on ne peut pas le comprendre non plus. Vous avez la mémoire collective. Donc, pour chacun des centres, vous avez un exemple de quoi pourrait avoir l'air votre mémoire collective. Qu'est-ce qui est réaliste comme niveau de compréhension des enfants? Vous n'êtes pas obligé de la copier, évidemment. Vous allez sortir des… Vous allez travailler à partir du matériel des enfants, mais ça vous donne une idée pour chacun des centres. Là, je pense que je n'ai fait pas en centre 1. Je vais aller en centre 2. Donc, en centre 2, on travaillait les différentes représentations. Puis là, on prend un exemple, 39. Puis là, on a construit ça de l'ordre du centre. Et après la répétition, on l'a bonifié. Et en bas, vous avez une foule de documents pour vous aider. Vous avez des ressources TNI en Flipchart, notebook, PDF, des cahiers, pour faciliter l'animation. Vous avez aussi des grilles descriptives pour chacune des situations-problèmes. Vous avez des propositions de maîtrise de connaissances en version Word, PDF, que vous pouvez donc éditer, changer en fonction de votre enseignement. Vous avez les fameux exercices de consolidation qui peuvent être mis en devoir, au besoin. Les routines en PowerPoint, comme on en a parlé. Et plein d'autres choses, bibliographie, etc. C'est une section qui est constamment en bonification. Certaines fois, c'est des profs qui ont généreusement donné, des fois des CP. Puis souvent, c'est nous autres avec des enseignants avec qui on travaille. Ça évolue chaque fois. Puis, il y a toujours un onglet, suggestions d'amélioration ou de correction. À chaque fois, on essaie de faire la meilleure collection. En fait, ce n'est pas compliqué. Ce n'est même pas pour être arrogant. Si on n'est pas les meilleurs, on va le devenir. Parce qu'on se bâtit en fonction de notre intelligence collective. On est de plus en plus d'enseignants de CP. C'est sûr qu'ensemble, on est forcément meilleurs qu'une couple d'enseignants de CP qui travaillent pour une maison d'édition. On ne peut pas faire autrement. Et dans notre cas, tout l'argent est réinvesti en développement. Ça ne peut juste pas être autre chose que devenir les meilleurs. Stéphane, on pose la question, est-ce qu'on comprend l'importance des cahiers, mais est-ce qu'on peut utiliser la démarche PressMAT sans le guide? Bien, moi, je pense que oui, je vais laisser répondre. J'ai écrit dans les commentaires que, moi, en tout cas, c'était ma première année et il était toujours ouvert sur mon bureau parce que je ne veux pas, tu suis les démarches. Je suis rendue là, tu lis toutes les mémoires, les séances collectives, le centre. Après ça, je vais être rendue là. Moi, il était toujours ouvert sur mon bureau. Je ne me serais pas vue enseigner avec PressMAT sans le guide pour la première année. Je ne sais pas pour les années futures, mais je pense que c'est petit, oui. D'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que l'image que vous avez probablement d'un guide pédagogique, d'une maison d'édition traditionnelle, c'est un gros cahier qu'on n'ouvre pas tant. Mais dans le cas de PressMAT, c'est tellement pratico-pratique que c'est vraiment un outil de travail au quotidien que vous allez annoter, postiter, vous allez vous écrire des fois des morceaux sur un petit carton pour l'avoir dans votre poche pas loin, des idées de questions pour relancer les enfants. Écoute, on a distillé le meilleur de 12 cerveaux de profs et de 4 CP de base. Ça, c'est l'énergie de base. Le meilleur d'expérience de ces gens-là pour que vous puissiez vivre le succès. À ça, maintenant, ça explose parce que là, on est rendu, juste au Québec, on est à quelque chose comme 700 enseignants, tous niveaux confondus. Et nous autres, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a la générosité de nous donner une bonne idée, on la rend disponible pour tout le monde. Je reviens, on a presque fini la présentation. Groupe Facebook, ça, c'est quelque chose qui est en train de bien mûrir. On incite à être un facilitateur de réseautage de profs qui ont la même réalité. On a des groupes Facebook pour chacune des collections. On a des groupes Facebook pour toutes les réalités multi. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, angle intensif, Alouette, A, adaptation, pour essayer de vous aider à le moins possible réinventer la roue. C'est sûr que les premières années, on est plus en mode taker, observateur, poser des questions. Mais là, on a des vieux loups maintenant qui en sont à leur 2, 3, 4e année qui commencent de plus en plus à partager généreusement des mémoires collectives, des enfants en action, osent répondre à des questions. On devient une belle, grande communauté de profs. Comme on a la même planification, une question est pertinente pour plein de monde qui le vit en même temps. Ça aide à briser l'isolement et d'apprendre plus vite collectivement. Vous voyez des dépôts. Il y a des gens qui déposent des adaptations d'autres niveaux, des choses qui ont été utiles pour eux. Vous avez l'adresse du groupe Facebook, Presse 2e année. C'est sûr que ça a pris beaucoup plus de temps qu'on pensait. Puis, je vous dirais que ça n'utilise pas encore plein de potentiels qu'on pense que ce groupe-là peut prendre. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on est très susceptibles. Ça veut dire que nous autres, et qu'on a la mèche courte, si on sent qu'il y a comme du sarcasme plat, puis que pour vous, ce n'était pas du sarcasme, bien considérez que nous, on prend comme du sarcasme facile, facile, facile. Donc, vous avez le droit à, une fois, un misunderstanding. On vous communique avec vous personnellement, puis on dit, attention, pour nous, on est ceci, nous autres, on n'aime pas ça. On prend pour acquis qu'il n'y avait pas de mauvaise attention, mais ça, ce n'est pas acceptable. Si il y a une deuxième fois, bien, bye-bye, tu n'es pas obligé d'être dans ce groupe-là. On veut vraiment créer un espace dans lequel on est en confiance, de poser une question, de donner une réponse, sans peur du jugement. On veut profiter de cette communauté de profs-là, puis c'est un oasis anti-troll. Il n'y a pas de place à un troll là-dedans. Pas de temps à perdre avec eux autres. L'évaluation, si vous manquez d'outils d'évaluation avec PressMAT, on vous juge. Ça veut dire que vous passez trop de temps évalué, pas de temps pour apprendre, assez pour apprendre. Donc, de base, la collection vous propose le 6 compétences 1. Elle vous propose environ 25 SAE. Vous avez des maîtrises de connaissances pour chacun des thèmes. Et si ce n'est pas assez, il y a des CP qui ont fait un document, une concordance entre la planification de presse et les outils d'évaluation qui sont disponibles. Ça apporte toutes sortes de dons, dépendant des commissions scolaires. Il y en a qui, c'est la banque 032, la banque Découvreur, la banque de Portneuf, la banque de Navigateur. Il y a 10 compétences 1 par année, 40 compétences 2 par année. Ça fait qu'il y en a qui ont pris le temps de relier nos thèmes avec ces outils-là. Puis, on a précisé à quel parcours c'était utile. Ça fait que si vous avez besoin, vous avez des doutes pour certains amis, vous voulez repasser un autre outil d'évaluation, bien, vous puisez là-dedans. D'où on vous juge si vous n'avez pas assez. Matériel de manipulation qu'on a vu dans le document supérieur de chacun des thèmes, on a voulu que l'argent ne soit pas un frein pour un prof qui veut se lancer. Donc, oui, on a le matériel 3D qui est proposé, mais vous avez aussi une colonne ici où on voit matériel alternatif qui est à zéro coût du recyclage ou à peu de frais. Ça fait que si vous n'avez pas les budgets pour prendre tout en quantité suffisante pour votre classe, vous avez tout ce qu'il faut. Dont, entre autres, les feuilles sport sont souvent une alternative à peu de frais pour la première année. Puis, on vous dit, chacun des matériels, quand ça va être utilisé dans votre planification. Puis, au bas de ce document-là, vous avez une section pour le prof, pour vivre nos séances collectives, nos leçons d'enseignement. Quel matériel dois-tu prévoir? Vous êtes capable d'être à l'avance sur vos prochaines leçons d'enseignement. La première année, c'est de la grosse logistique. Il faut être bien classé. Pour chacun des thèmes, c'est des exemples d'organisation. Il y en a qui ont pris un petit classeur. Puis, pour chacun des parcours, ils ont mis en sac Ziploc le matériel déjà découpé par équipe. La première année, on s'organise, on se classe, on se gère. Mais l'année suivante, on n'a plus qu'à sortir les sacs d'une fois à l'autre. Donc, on peut mettre un résumé de c'est quoi le matériel 3D à ajouter à ça. Puis là, ça roule tout doux. Mais la première année est exigeante. Donc, je récapitule. Le guide pédagogique, nous, on pense qu'il est important, on le fait une fois. Puis, les mises à jour sont gratuites. C'est-à-dire que 225 $, ça inclut la livraison. Puis, l'année suivante, s'il y a eu des pages qui ont été améliorées, vous avez un fichier mises à jour téléchargeables, imprimables pour changer les pages qui ont été améliorées. Fait que votre guide se maintient à jour. Le cahier de l'élève. Oui, Annie? J'ai une petite question parce qu'il y a des gens qui demandent si on peut acheter seulement le guide. Si on achète le guide, on n'a pas accès à la plateforme, mais est-ce qu'on a accès aux mises à jour? Non. Non. C'est bon. Le cahier, bon, les deux cahiers pour 2195 pour couvrir toute l'année. On comprend que c'est plus cher qu'un exerciceur, mais ce qu'on a à vous offrir, c'est beaucoup plus qu'un exerciceur. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on produit coûte beaucoup plus cher à produire. Ce projet-là, c'est au bon mot 3 millions de dollars qui étaient investis pour vous rendre ces ressources-là accessibles. Quand on sera assez, quand on sera riche et célèbre, puis qu'il y aura plein de monde avec nous autres, bien là, on pourra baisser le coût de ça. Mais pour le moment, nous, on est trop petits pour être capables de faire de grandes économies. Fait que c'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Mais on vous offre, on vous offre vraiment une grande disponibilité de nous, d'Annie, moi, des enseignants qui sont là pour vous aider au quotidien. Il faut quand même, pour oser, poser la question, exprimer un malaise. Il ne faut pas rester seul dans son malaise, mais il y a des solutions à tout. En bonus, vous avez accès à toutes nos situations d'apprentissage qu'on a bâties initialement, Prist, c'est en sciences et technos, qu'on a commencé. Toutes nos situations d'apprentissage et d'évaluation de sciences et technos sont à votre disposition. Le guide est téléchargeable, le cahier d'expérience est téléchargeable en Word, éditable, les listes de matériel pour faire votre kit non périssable d'une année à l'autre ou structuré pour que ça aille bien. Dans chacune des séances qu'on voit, les dessins, quand vous cliquez à l'intérieur, vous avez un résumé de c'est quoi cette période-là, c'est quoi le matériel à préparer, puis des vidéos pour vous aider à vivre le succès du premier coup et non pas de « Hum, l'année prochaine, on va le faire de même, c'est pas vrai. » On a comme colligé ce qui nous semblait important quand on accompagnait des pros.